Salut ma famille, j'espère que vous allez bien Nouvelle vidéo aujourd'hui plutôt incroyable J'ai décidé après plus de 8 mois De laisser Yacine prendre sa revanche Il sera le meilleur tacos de la famille C'est parti Oh c'est Myriam, j'ai déjà gagné une médaille Je compte bien gagner la deuxième, j'ai le tablier de Tata Habiboucha Et je compte bien faire le meilleur tacos de France Moi c'est Yacine, j'ai perdu une première fois Mais cette fois-ci je suis revenu avec des grosses recettes J'ai bien appris de ma défaite et vous allez voir que cette fois Je vais gagner. Dans cette vidéo je serai l'arbitre Bien évidemment je vais vous présenter toutes les garnitures On a essayé de prendre tous les ingrédients Possible et imaginable. Venez voir je vous présente Pour faire des tacos bien évidemment on a des tortillas On a 8 dorums exceptionnels Première garniture nous avons ici Tout simplement la viande hachée Légende, incontournable de tous les tacos Tacos à la viande hachée, on est d'accord c'est la base Ici nous avons les célèbres nuggets Plus cordon bleu Croyable les cordons bleus, mais tu vois ces cordons bleus ça se mange pas avec de la sauce Je sais pas c'est toi qui ferais ton tacos et je verrai à la fin Ici nous avons tout simplement Le légendaire poulet, on est d'accord le poulet Yacine c'est la base dans les grecs, dans les tacos Ouais franchement c'est la base le poulet c'est les meilleurs trucs Ici nous avons le kebab Alors ça la famille a aux tacos ça n'existait pas Et les petits fast food quand ils ont commencé à faire des tacos Ils ont incrusté le kebab dans les tacos Et c'est une masterclass Nous avons ici bien évidemment les lardons de poulet Ah ça je suis pas très fan par contre des lardons de poulet moi Au dessus du taco ça peut être bien je vous donne des petites idées Ici nous avons les légendaires frites Belges Mais attends il manque un truc là, la sauce fromagère Mais viens on va la faire C'est moi qui ai mis la sauce fromagère Eh par contre monsieur l'arbitre on est d'accord ça vaut plus de points Eh commence pas à corrompre l'arbitre toi hein Non ça compte pas Bah moi aussi du coup on le fait à deux voilà Non là c'est déo Donc comment on fait une sauce fromagère alors la famille C'est du fromage par contre ça sent les pieds c'est normal Bah c'est la sauce fromagère Une sauce fromagère doit sortir les plus gros d'autres pieds qui puent C'est ça Et là tu rajoutes tout le fromage, tous les mentales dedans Et on met aussi les gars du poivre Ça c'est une sauce fromagère bien onctueuse On met un tout petit peu de fromage Mais qu'est-ce que tu me racontes C'est Yonès le juge Je mets tout Wesh Il est gourmand c'est le roi des gourmands Oh les malades mentales Voilà du bon poivre La sauce fromagère les gars Elle est encore toute chaude de Myriam et Yacine Vous marquez des points Sauce fromagère maison On va essayer de l'ouvrir sans se brûler les doigts C'est moi qui l'a faite Avec Yacine Regardez Elle est super belle et onctueuse En termes de sauce nous avons de la mayo Du ketchup De la sauce andalouse La sauce de luxe On a réussi à la trouver incroyable Et on a des petites sauces qu'on allait au fast food A chaque fois on en croyait Donc on a de la sauce algérienne Des chips au fromage Et pourquoi pas inventer des nouvelles recettes En termes de fromage On a du fromage à raclette De la mentale et du lairdamur Les amis J'arrête de parler C'est à vous Bonne chance Regardez moi personnellement J'ai noté ma recette sur Elle s'est entraînée les gars Moi j'ai pas fait ça moi Bah frère elle est organisée C'est la championne On va commencer par prendre La pâte Ok donc toi tu pars sur un tacos Une pâte Ma sauce Déjà on va mettre la Aïe 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 Terrible erreur Ça c'est la sauce du filet au filet Commence pas à la déstabiliser C'est la championne C'est de elle que tu dois prendre l'exemple Terrible erreur de mettre de la sauce de luxe Il a dit j'ai mis des cheveux dedans Il a dit c'est un gueudon Ok pourquoi pas sur ce ketchup Le petit fail Oh le petit fail Il est pas ouvert C'est ça la championne J'ai vu ce ketchup C'est un combo que j'ai jamais testé C'est le pire combo Paul Gier C'est le pire combo Au moins son tacos ne sera pas sec Mais me dis pas que tu mets du cordon bleu Mais c'est un tacos d'enfant les amis Non mais laisse là C'est sa première viande Il y a seulement deux personnes Qui mettent du cordon bleu dans les tacos C'est Emmanuel Macron et Myriam Je suis Emmanuel Macron Je dirais le de la France Ok du fromage Tu choisis lequel Là c'est très important le fromage qu'elle va mettre À l'après du l'air d'hameur En vrai l'air d'hameur Je suis pas fan En chamas tacos Il coupe bien tout au ciseau Attends mais c'est plus du coup C'est pas le tacos de Myriam C'est le tacos de chamas Ah je sais pas C'est inspiré Fais ce que tu veux J'ai pas tout fait pareil Parce qu'ils mettent pas exactement Les mêmes sauces Parce que j'ai pas la sauce barbecue Ok pour l'instant Les amis ça donne ça Pour un début de tacos Je devrais mettre le ciseau dedans Avec non Tu mets des frites dans un tacos Eh à chaque fois On se plaint au tacos Qu'il y a trop de frites dans le tacos C'est à cause de elle C'est elle qui fait ça les gars Qui met trop de frites Myriam surtout ne l'écoute pas Il veut te déstabiliser Il veut devenir champion En vrai moi je serais toi J'aurais mis 3 frites J'aurais mis 3 frites c'est tout Ok blind T'as fait une double vente Cordon bleu nuggets On rajoute un peu de sauce Ok ça part sur un tacos Ça c'est simple On ne veut pas avoir la gorge sec Mais c'est trop là Oh my god C'est un sauce sauce C'est pas un tacos Allez passer de sa recette Tu mets pas de sauce fromagère donc Mais tais-toi La frère elle est stressée C'est la championne Elle est stressée La bonne sauce fromagère Tu l'aides tu gagneras 0,5 points Ok je l'aides On n'a pas besoin de mettre de feuilles les gars Ok Non non je rajoute une feuille Je rajoute une feuille T'inquiète Ne touche pas Mais t'as pas besoin Non non monsieur l'arbitre Bah attendez madame Vous lui demandez de l'aide Après vous le virez Je comprends pas Voilà Tu peux rajouter une feuille ou Bah il vous a plié votre tacos C'est bon Ok qu'est-ce que vous faites pour le dessus Pour le dessus On va partir sur la sauce fromagère La sauce fromagère dessus ok Alors franchement Mettre de la sauce fromagère à l'intérieur Et plus au dessus Je vois pas l'intérêt C'est une idée Faut voir En tout cas ton tacos C'est impossible qu'il soit sec son tacos Ah mais c'est impossible qu'il soit bon surtout Yasmin il est en train de la terminer Ok Et donc ça part sur un dessus Et tu tacos comme ça montagnard Mais c'est pas du porc ça Guillaume Non c'est de la dinde Ok ça va alors Ok tacos terminé Oui Je vais partir sur deux feuilles Il veut bien que ça soit sec On voit bien que ça va être sec En termes de sauce on va partir sur algérienne mayo Il faut toujours mettre un peu de piquant dans un tacos Si t'as pas de piquant c'est pas bon C'est pas faux C'est pas faux On voit très bien qu'il a regardé tout ça sur algérien pour algérien Laisse-moi aller t'as mangé un clown aujourd'hui toi Oh lala les gars La première fois qu'on va tester la deluxe dans un tapis Mais qui commence par des frites Excusez-moi mais on commence par une viande Ouais tu commences par des frites On va mettre du poulet Le poulet c'est la base Tu peux pas dire A Myriam Tu peux pas dire A On rajoute un peu de viande hachée Ok Qu'est-ce qu'il fait là ? Il nous fait un truc du bled Mais Myriam il est en train de faire un compot qui peut être bon Regarde Il a mis viande hachée, poulet Myriam il veut le déstabiliser à la mort On peut voir les gars que le tacos est très généreux en protéines C'est très sec ça plutôt Moi je finis à l'intérieur On va rajouter une tranche de fromage l'air d'âme On voit bien que c'est un roc au pierre Clairement pas Ça n'a rien à voir avec le tacos de charmas Je sais pas quoi Au pierre Et regardez comment je place le fromage Vous voyez comment je le place ? Ouais ça peut être pas mal C'est par le dessus Comme ça il fonde bien sur la viande Je pense que le radicé a bien aimé Il va fondre sur la viande Et ça va faire un truc crémeux Donc ensuite on va le plier Et vous allez voir au dessus Je vais faire un troupe de ouf Vas-y Ça fait un point pour moi 0,5 pour Myriam Mais je dis non Hey Younes c'est un tricheur Je te promets que t'es un tricheur T'as fait Ok maintenant pour le dessus Pour le dessus les gars On va mettre un peu de sauce fromage Ah il en a pas mis à l'intérieur Mais il en a mis au dessus lui Exactement Parce qu'on avait dit quoi ? On avait dit que la sauce fromage Ça ne se mettait pas à l'intérieur Et au dessus en même temps C'est soit l'un soit l'autre Ah oui c'est une dingue Ce qu'il a fait Oh des chips Ça va être un taco spécial Mais il nous fait quoi ? Il nous fait une pizza d'oritos Ça va être un taco spécial fromage Parce que moi je kiffe le fromage les gars Ensuite les gars On prend une cuillère Et il dit chips Et jamais chez Yassine Pour manger des tacos Et il croit c'est Oh la la il mélange du sucré et du salé Mais c'est où le sucré ? C'est des chips Les chips c'est sucré maintenant Pour finir On va rajouter du fromage à raclette par dessus Ah ouais ça va finir Des chips par contre elles sont vraiment pas à mode Des chips ? Un peu partout les gars Faites vous plaisir Faites vous plaisir Manger la garniture Voilà Mon tacos est à présent Fini On va pouvoir le mettre à cuire Myriam ton tacos est enfin prêt Alors je vais te demander Comment tu veux effectuer la cuisson du tacos ? Bah dans la machine à tacos Ok tu veux le mettre dans la machine à tacos ? Alors est-ce que tu veux que je le mette dedans Et que je referme ? C'est une monumentale erreur les gars Je mets le tacos dedans Non mais attends Fais ce qu'elle a dit trop tard Fais ce qu'elle a dit Non mais attends Ça va tout écraser après Mais non Alors tu veux que je le fasse comment ? Bah en vrai comment on peut faire pour pas que ça touche là-haut ? Tu cuis le bas Ouais En vrai faut que tu restes comme ça T'es obligé Tu dois rester comme ça pendant la cuisse Moi je pense pas Pour ma part je vais pas la mettre dans la machine à tacos Parce que regardez avec le fromage ça va coller Ça va faire n'importe quoi Je vais faire un tacos au four Oh ! Différent de cuisson Mais il nous fait une pizza ouh ? Ok Tac tacos au four On va le mettre au four A 250 degrés pendant à peu près 27 minutes Une séance de muscu Il nous resserre J'ai trop mal au bras En franchement je vais le laisser comme ça Je vais la... Yassine tu l'aides à refermer s'il te plaît Parce que c'est dangereux Je referme ? Ok Je referme t'es sûr ? Oui Ok il se met de l'air tout doucement Oh le bruit Oh c'est satisfaisant Les amis pendant que le tacos cuit Ça va aller dehors dans ce froid Maman l'a dit tu mets ton manteau Oui Regardez Yassine c'est le traître Yassine il est pour l'OM Yassine il est pour l'OM Ah ! Enlève-moi ! Je prendrai compte pour la note du tacos J'en prendrai compte pour l'OM Mais non mais je... Mais moi moi regarde j'ai quoi moi ? Je suis pas pour l'OM J'ai trouvé le survet dans la remorque Je l'ai mis Ok Ok Occupe le frein ! Occupe le frein ! N'aie pas peur n'aie pas peur Tranquille Occupe le frein ! Ah ! Elle a tiré ! Ah ! Elle est trop nulle ! Faut toujours faire peur aux enfants Quand vous êtes un vaisseau Faites du bruit Faites peur Ils vont jamais faire des drills Allez Myram Représente tes nouvelles crampons Ok Ah ! Je vais pas faire des doigts Tu me fais peur ! Putain de ces casseurs yassine Ah bah c'est... Ah bah c'est... Ah bah c'est... Ah bah c'est... Ok 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 Casse-le Ok Wouah ! Wouah ! Allez on va manger les tacos C'est mieux Les tacos sont arrivés Je vais demander aux participants De me donner le nom du tacos Et le prix Je vais carrément en tenir compte Pour la note finale Moi pour ma part Je fais des frites maison Pour avoir plus de points Mais on avait pas dit Qu'on faisait des frites maison Younes ? Je suis pas d'accord là par contre Mon tacos je l'ai appelé Le Myriam B Parce que Myriam bosse Et si tu devrais le vendre Tu le vendrais combien ? Je le vendrais 13 euros 13 euros ça là ? Ah ! Sans boisson Bah si avec la boisson Genre les frites Le tacos c'est la boisson Ouais Moi les gars J'ai mon tacos qui est juste ici Comment je l'ai appelé ? Je l'ai appelé le gourmet familia Le gourmet familia les gars Sans frites Sans boisson Je le vendrais au prix de 6 euros En vrai ça va Ça va 6 euros ça C'est pas mal Moi mon tacos tout seul Je l'aurais vendu au prix de 4 euros Je l'aurais vendu à 50 centimes Commence par le tacos de Myriam Niveau visuel Il est très très beau On voit le gratinage Les lardons Le fromage Plus une grosse dose de frites Ça donne vraiment envie Surtout pour les gens comme moi J'aime beaucoup manger Et quand je vais dans un fast food Et j'ai encore faim après C'est une horreur Donc je vais goûter Tu me conseilles de commencer par les frites Ou le tacos ? Moi je te conseille de commencer par les frites Ok Nous allons commencer par les frites Je vois que tu as mis de la sauce fromagère Plus des lardons Bismillah On reconnait directement le goût belge J'étais en Belgique J'ai goûté des frites belges Elles sont bien grosses Bien généreuses On sent le goût de la pomme de terre C'est pas huileux C'est vraiment très très bon pour les frites Ok Mais si le tacos n'est pas bon On est d'accord Tu peux dire combien pour les frites ? Je préfère attendre le tacos Ok Bah je pense qu'en vrai Les lardons ça fait une viande non ? On va regarder s'il est beau à l'intérieur Ouf Incroyable Oh la 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 Oh Myrème tu t'es surpassé C'est pas la championne pour lui Bien évidemment Je vais taper un croc au milieu Je vais pas aller ici Parce que les meilleurs goûts C'est au milieu On est d'accord ? Bon j'y vais C'est l'air On sent la crème fromagère Avec les frites On a rien goût On a la viande C'est fondant C'est comme un gâteau Genre c'est mou Tu vois c'est pas un truc Que t'avales Ça arrive se bloquer Là T'arrives pas Tu t'égorges Après je sais pas Si ça va m'écœurer Mais on a dit Qu'on goûtait que la dégustation Donc je viens de voir ton tacos Je vais lui donner la note De 9 sur 10 C'est excellent Franchement tu peux être fier de toi 9 sur 10 c'est bien joué Oh la la Regardez moi ça les gars On voit l'aspect du tacos Déjà son tacos est plus gros Que le tien On va le voir au croire Mais ça veut rien dire non ? Ça veut rien dire c'est vrai Donc il y a aussi un aspect visuel Je lui mets la note de 10 sur 10 Merci On est d'accord que les gars Ça donne vraiment envie On voit le fromage qui a fondu On voit les petits chips La nouveauté Des petits bouts gramés ici Ça fait partie du charme Mais moi aussi c'est 10 sur 10 ? Ouais toi t'as eu 9 sur 10 en global Mais lui pour le visuel C'est 10 sur 10 pour l'instant Je te propose qu'on le découpe Allez c'est parti Ok On va regarder Ok je vous laisse regarder avant moi C'est plutôt pas mal Incroyable Pareil je vais taper un croc bien au milieu Incroyable les gars Taper un croc au milieu Oh on voit le poulet qui dégouline la sauce On va voir Il y a du gros stylant Je suis très surpris Myriam Le choix de la sauce algérienne Je dis pas parce que je suis un DZ C'est vraiment une masterclass Je suis choqué parce qu'à la fin On a au début On a la sauce andalouse On a le fromage La viande Et à la fin Quand tout est fini Non c'est pas fini On a la chips à la fin Qui vient donner le goût du fromage Je vais donner ma note finale Mais en tout cas vous deux là Vous êtes vraiment des grands participants Et je suis un Yassine et Myriam Les deux tacos sont exceptionnels Alors Myriam Je t'avais dit que je te mettais un 9 sur 10 Yassine Je te mets aussi 9 sur 10 Mais il doit y avoir un gagnant Il doit y avoir un gagnant Le gagnant de cet épisode N'est d'autre que le boss Yassine Yes Let's go C'est à dire que Myriam Ça veut pas dire que ton tacos Il est dégueulasse Mais c'était très 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 dur Non franchement bien le De départager Bien joué Mais le titre du champion Et pour Yassine Est-ce que tu peux lui remettre Le titre du meilleur tacos Tu la mets tout seul En ta médaille En tout cas la famille J'espère vraiment que ça vous aura plu Donc là écoutez-moi bien C'est pas toi c'est moi Écoutez-moi bien Yassine devient désormais Le champion des tacos de la famille Nous allons remettre Notre titre en jeu Ah mon arme Attends mais c'est quoi C'est quoi qui a fait la différence Dans mon tacos Ce qui a fait la différence C'est la chips à la fin C'était une masterclass Tu vois toi tu rigolais sur moi Quand j'avais mis la chips Les abonnés vous allez décider S'ils s'affrontent Pour le meilleur burger de la famille Ou la meilleure pizza Oh pizza c'est incroyable C'est à vous de décider N'hésitez pas à mettre Un maximum de like Pour Yassine et Myriam Nous on va vous laisser là Ah Myriam je vais quand même Te laisser déguster ton tacos Pour me dire ce que t'en penses En vrai ça n'a même pas fait une idée Bah t'es-t-es-t-es-t-es-t-e Ouais c'est vrai J'ai même pas T'es-t-es-t-es-t-es-t-es-t-es-t-es Tu dis la vérité Lequel est le meilleur Par contre Yassine Tu ne goûteras pas celui-là Puisqu'il est piquant Donc pour ton estomac Vaut mieux pas Tu me dis s'il est vraiment bon Oui Myriam Donne ton vrai avis Tu me dis c'est lequel le meilleur Celui-là c'est le meilleur Sérieux T'as vraiment fait Les gars n'hésitez pas à refaire sa recette Les gars n'hésitez pas à refaire la recette Les gars et à chaque recette Que vous faites N'hésitez pas à m'envoyer 5 euros par Paypal Vu que c'est les droits de hauteur Non je rigole On va vous laisser là Ciao